bonjour n'en vous rêvez pas je suis bien dans la chambre de ma fille sur sa table je suis pas très salise vous m'avez vu porter tout l'été mes petits bijoux vous m'avez demandé souvent d'où ils viennent pour la plupart vous savez qu'ils viennent de chez purellet pour les autres ben écoutez je vous les présente je vous les ai déjà présentés dans un premier temps quand je les ai reçus je les ai portés tout l'été non-stop vous pouvez voir toutes mes vidéos de l'été je les avais à chaque fois et ils n'ont pas bougé j'ai pris ma douche avec je me suis baignée j'ai pris le soleil avec et eu des gouttes de de peinture parce que vous savez qu'on en plein de en pleine rénovation et ils sont toujours là voilà mais aujourd'hui je vais troquer mes colliers pour des nouveaux j'ai reçu des nouveaux j'ai fait une petite sélection et du coup je vais vous montrer alors pour celles qui ne connaissent pas purellet c'est une marque de bijoux qui sont inoxydables je suis trop beau ils ont très très souvent des nouvelles collections franchement c'est une marque que j'ai adoré tester la preuve en est c'est que je les ai portés pendant très très longtemps et ils sont encore ils sont encore en super bon état je vous mets quand même le lien des bijoux que j'avais anciennement en barre d'informations s'ils sont encore en stock au cas où vous les voulez parce que je sais que sur instagram à chaque fois que vous voyez une photo où je porte ces colliers que je viens de retirer vous me demandez d'où ils viennent donc je vous les mets d'ores et déjà en barre d'informations s'ils sont dispo bien évidemment parce qu'il est possible qu'ils soient out of stock d'ailleurs c'est ça le problème c'est que ils ont tellement des belles choses que ça part très 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 vite ils font très souvent des nouvelles collections ils font très souvent des nouveaux designs des nouveaux styles mais ça part très très vite d'ailleurs c'est une marque qui est beaucoup appréciée je vous invite à les suivre sur les réseaux personnellement je le fais pour m'inspirer un petit peu des gens et voir les associations puisque moi j'aime beaucoup les les escaliers de collier et tout ça donc j'aime bien m'inspirer de des soit des personnes qui commandent chez eux et qui les identifient sur leurs photos soit directement sur leur catalogue à eux soit sur leur site enfin je m'inspire et il y en a pour tous les goûts il ya autant de l'or rose que de l'or jaune que de l'argent et comme je vous ai dit leur coin fort c'est qu'ils sont pas très très cher et en plus ils sont 100% résistants à l'eau ils ne s'oxydent pas et ils sont durables dans le temps allez on va commencer tout de suite par les bijoux que j'ai sélectionné alors il y en a 4 toujours super bien emballé vous avez un papier de soie un petit carton avec des petits confettis et les petites boîtes moi les packaging je j'en raffole je trouve ça trop trop beau j'aime beaucoup tout ce qui est petites boîtes et tout et ce système de tiroir allez je commence tout de suite par les boucles d'oreilles celle ci s'appelle karma c'est des toutes petites boucles d'oreilles en cercle je les trouve trop joli genre hyper simple mais tellement jolie à la fois mais elles sont magnifiques elles sont vraiment canon ça avec un petit chignon bas là de ce style un peu décoiffé je trouve ça trop trop beau un peu couvert comme ça c'est trop magnifique c'est trop canon je j'adore et voilà les deux boucles d'oreilles posées elles sont mais genre trop belle ensuite on a un collier qui s'appelle ika ika on va le porter ouah il est oh mais il est canon il est trop beau il est trop trop beau ah les petits sigles le petit logo purellet juste là donc qui va arriver qui va se mettre en fait à l'arrière de la nuque parce que c'est du côté du fer noir il est trop beau c'est impressionnant il fait hyper qualitatif il fait pas du tout type pourtant il est quand même assez gros mais il est lourd allez on va le mettre j'espère que je vais y arriver parce que moi fermer des colliers tout seul est non c'est possible d'ailleurs c'est pour ça que je me suis mariée c'est pour fermer mes colliers je regarde oh non oh je meurs oh non il est trop beau mais l'association des deux regardez regardez hop hop c'est j'aime trop dites moi vous en pensez quoi vous j'aime trop ah non lui je valide je valide fort bon en fait je valide tout en même temps c'est toi qui a tout choisi donc tu me diras forcément t'aimes même peu tout on a le bracelet ika ika donc de la même collection toujours hyper qualitatif il fait pas de type du tout on dirait c'est plein genre à l'intérieur en fait c'est le cas parce que je pense qu'ils sont plein parce que c'est assez lourd quand même j'aime trop allez c'est parti ça par contre je suis pas sûr de pouvoir le fermer oh non il est trop beau mais non mais non mais non mais s'il vous plaît je vais aller faire mes ongles juste pour ça je vais aller faire mes ongles je vais avoir des mains en flic je trouve ça trop beau c'est magnifique j'aime trop c'est trop trop joli c'est vraiment super joli faut que j'arrête de dire ça parce que je vais vous gaver je sais ces colliers je vais les porter pendant un petit moment donc s'il vous plaît si vous voyez une question dans les prochains commentaires des prochaines vidéos oui ma smile ils viennent d'où tes colliers ou ton bracelet ou quoi répondez leur l'entraide c'est bien là j'ai un autre j'ai une autre paire de boucles d'oreilles qui s'appelle voilà regardez moi ça non mais ce ne sont pas des créoles ce sont pas des boucles d'oreilles simples regardez moi ce détail torsadé comme ça là ils sont magnifiques c'est magnifique non mais c'est canon non mais surtout je ne vous laisse même pas le choix c'est magnifique vous avez vu j'ai une poussette j'aime trop je trouve ça trop joli c'est 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 la belle en plus c'est trop beau ah non c'est un coup de coeur avec vous savez des cheveux attachés comme ça là attendez je les ai prises dans j'ai pris mes cheveux dans le dans le dans les boucles d'oreilles voilà attachés comme ça c'est trop joli donc pour celles qui sont intéressés j'ai un code promo pour vous le code promo c'est shopping-basma qui vous offre moins 20% sur tout le site jusqu'à fin octobre mais si vous passez commande du 2 au 10 octobre vous allez pouvoir profiter des promotions qui seront déjà sur le site il peut il ya des promotions il me semble jusqu'à 30% et si vous mettez mon code vous allez avoir moins 20% supplémentaires uniquement attention du 2 au 10 octobre au delà du 10 mon code sera toujours valable jusqu'à la fin du mois d'octobre mais vous allez du coup bénéficier de moins 20% sur tout le site voilà donc je suis trop contente de mes nouveaux petits bijoux je pense que je vais mettre celle là je sais pas j'ai temps ce que vous me dites en commentaire et puis en fonction de ce que vous me dites ben je garderai du coup les boucles d'oreilles voilà je vous fais des très très gros bisous et je vous laisse avec le blog bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau blog avec une personne inconnue pour ceux qui ont pas vu les derniers blogs mystère mystère s'est coupé les cheveux il a les cheveux ultra méga court je le répète c'est la première fois de ma vie que je le vois comme ça je le connais depuis très longtemps et du plus loin que je me souvienne il a jamais eu cette coupe là non jamais et figurez vous que ça lui va très bien sa mère elle l'a vu pour la première fois hier depuis qu'ils aient coupé les cheveux elle a dit mais il est où mon fils comme ça depuis alors bah oui depuis je pense que tu avais été ados non ouais même pas je devais avoir 13 14 mais ça va super super bien donc écoute je le dis en caméra au cas où sache que si tu veux faire tes cheveux blancs comme je suis d'accord voyez vous elle change d'avis comme je change de chaussette moi on verra faudra qu'on voyait parce que je veux tu t'attends encore ouais écoute moi sache que si tu as envie moi je suis d'accord j'ai à tous les couches parce que mon père il me rase donc parce qu'il a encore autorité sur moi on a acheté une maison qu'ils n'ont plus en temps donc ils peuvent encore m'attraper ma mère elle m'attrape comme ça et l'autre il me rase là tu vois il y a moyen putain j'ai chaud en fesses donc ouais c'est normal j'ai mis il a mis les cheveux mais c'est vrai que tu peux mettre qu'est ce qu'il y a je crois on m'entend pas t'as dit quoi ouais j'ai une colonie ah bon bon on va rien dire mais c'est vrai que tu peux mettre un bonnet de quoi un bonnet quand tu vas chez lui mais ils vont le savoir parce que ta mère elle suit nos vidéos ouais bah oui donc elle va le savoir quand même elle va nous appeler dans la seconde mon père il va regarder une tête blonde il va dire il a vraiment fait ça je crois qu'il va maintenant sérieusement je pense que sincèrement il va t'en vouloir ouais mon père ouais il va il va il va t'en vouloir il va dire non c'est pas les hommes ça déjà je t'ai laissé pousser tes cheveux non il a pas de mal avec ça parce que il a il a eu les cheveux longs aussi dans sa vie très long ouais ouais j'aurais bien aimé les amours c'était 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 un un hispanique hippie le père de la photo avec l'appareil valait trop bien il avait il était trop c'est les années un peu rétro tu vois genre rétro n'importe quoi disco c'était les années 80 il les avions ouais jusque là il avait les pâtes d'oeuf les petites à l'ailer qui tu as mis à non franchement il m'a montré une photo franchement il s'habillait bien ouais vraiment il était si les détestis de l'homme par contre là on va crever tout ça continue bref on a raconté la vie de ton père je sais pas s'il est d'accord au cas où cette vidéo se supprime c'est que c'est lui mais là on est parti il est 8 heures 50 on a la pêche on dirait il est 14 heures non on va déposer cette petite enfant d'amour chez la nounou elle n'a pas vu la caméra sinon elle aurait gueulé et après écoutez on verra ce qu'on va faire moi j'ai dit que ça fait un petit moment que je le dis mais j'aimerais trop m'occuper du sas d'entrée ouais et elle proche crash screen je procrastine pas c'est juste que j'ai pas eu le temps hier il y a eu ta soeur qui est venue et ta mère donc forcément fallait prendre je vais pas m'occuper du sas alors qu'il y avait un tétocho en haut enfin au bout d'un moment voilà avant-hier il y avait qui ? il y avait rien il y avait personne avant-hier pourquoi je n'ai pas fait avant-hier avant-hier il y avait personne basma avant avant-hier aussi il y avait personne moi je m'occupais du sas c'est vrai et après contre avant-hier j'ai procrastiné je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire ça fait un mois que tu proches non ça fait trois jours j'en parle bon je crois qu'on parle trop là elle a aussi été moins de notre trop bavardage là oui ma fille c'est bon on arrête on vous laisse on va parler avec notre enfant parce qu'elle a besoin d'un peu d'attention à tout à l'heure bon je viens de rentrer à la maison je me suis changé j'ai mis un petit legging et un petit haut je vais aller du coup commencer à détapisser le sas d'entrée je vais vous montrer exactement parce que je vais pas faire toute l'entrée parce qu'il y a l'escalier et tout et j'ai pas envie de me casser la gueule c'est très 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 haut donc je vais m'occuper vraiment du sas d'entrée aujourd'hui et on verra du coup ce que je vais pouvoir faire d'ici la fin de la journée hop donc voici le sas d'entrée bon là on a mis ce meuble qui était dans notre entrée anciennement ouais on mettait les chaussures donc là je vais les enlever et je vais détapisser en fait tout ce mur là ce petit truc là là vraiment m'arrêter sur cette pièce et détapisser au maximum tout ce mur là aussi et pour faire une belle entrée blanche voilà joli propre tout ça tout ça mais il faut commencer par détapisser ça c'est hyper chiant donc je vais remplir mon petit bidon là d'eau et je vais humidifier je vais humidifier la pièce pour enlever du coup le papier de pain allez allez C'est parti ! Bon et bien je vous reprends une heure et demie plus tard si ce n'est pas plus. Plus ? Ben non ! Ça fait combien de temps que j'ai commencé à détapisser ? On est rentré, il devait être 10h. Bref, j'ai détapissé toute cette partie. J'ai tellement... Non mais toi, toi, tu vas te calmer hein ! Du coup lui il s'est occupé du garage, il a rangé tout ce qui traînait de ce côté là. D'ailleurs pourquoi elle est dans sa cage ? Elle est dans sa cage, pour la simple et bonne raison. Que le portail est ouvert ! Ah d'accord ! Bon, on la lâchera dès qu'on fermera le portail. J'ai cru voir une tête dans la fourgonnette. Mais en fait, c'est quand je bouge en fait, il y a un truc rond dedans. Et t'es vraiment... Mi soeur il a rangé tout ce côté. C'était un bordel monstre, je sais pas si vous vous souvenez. Mais là il y avait des étagères, il y avait des poils d'araignée de partout et tout. Bref, il a tout rangé et là il est en train de trailler, enfin trailler non. Attacher proprement ses câbles parce qu'on marchait clairement sur les câbles électriques. C'est moi ou j'ai les lèvres bleues ? Quoi ? C'est moi ou j'ai les lèvres bleues ? J'ai les lèvres bleues les gars, j'ai froid. Oui donc je disais, j'ai des tapissés sur tous ces murs là, voilà, jusque là. Il y a des petites taches comme ça, très bizarre. Je pense qu'ils ont voulu essayer des peintures cheloues. Ils ont voulu faire du beige, j'ai l'impression, regardez. Attendez. Mais finalement non, enfin bref. Donc là ce qu'il me reste à faire, c'est dévisser ces deux meubles parce qu'ils sont fixés au mur. Vu qu'ils sont assez fins et quand même assez lourds au niveau des portes, dès qu'on les ouvre, ils risquent de tomber dessus. Voilà. Et comme on a une petite fille, clairement on n'a pas envie qu'il lui arrive ce genre de truc. Donc Mister les a fixés. Je vais prendre soin de les défixer du mur et détapisser donc ce mur-ci et tout celui-là derrière moi. Allez, c'est parti. Je pense sincèrement que je n'arriverai pas à tout finir aujourd'hui parce qu'après ça, il va falloir que je nettoie ces endroits-là. Comme ici, les endroits qui ne sont pas lisses, les enduire, attendre que ça sèche et puis poncer tous les murs pour essayer d'avoir un effet le plus lisse possible. Le plus lisse possible, pardon. Donc je pense sincèrement que je n'arriverai pas à faire grand chose aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais essayer au moins de tout détapisser, de commencer à enduire. Ce serait pas mal de nettoyer les endroits où il y a eu de l'humidité. Donc le problème a été résolu en fait. Cette humidité vient du tuyau au niveau de l'étage. En fait, en haut, un tuyau qui passait dans une cloison qui était faite avec un truc en bois. Et derrière, il y avait le tuyau d'eau du lévier de la cuisine qui passait par là. Et en fait, au lieu d'être directement relié aux égouts, il était juste de côté. Donc il y avait une partie de l'eau qui passait dans la maison et une partie de l'eau qui passait dans l'égout. Donc ça fait qu'il y a de l'humidité partout en bas. Voilà. Et depuis qu'on a réglé ce problème, ces endroits-là ne sont plus humides. Donc c'est bien la preuve que ça vient de là. Pour vous montrer... Elle est là la cloison en question. Juste derrière. Je sais pas si vous voyez, on l'a cassé. C'était du bois en fait. Et ce truc-là, en haut, le tuyau n'est pas bien relié. Il est de côté comme ça, du coup il fuit. Et j'espère pouvoir faire quelque chose parce qu'il m'appelle toutes les 5 minutes. Il me faut l'escabote. Putain, je vais te l'emmener. Il me faut 3. Non mais t'abuses, tu me dis que t'en as pas besoin. Non, j'en avais pas besoin tout à l'heure. Mais là maintenant, j'en ai pas besoin. Donc s'il te plaît. Après vous voulez que j'avance les gars. Non mais... Ecoute, je pense qu'on a commencé à la même heure. Tu te fous de moi, ça fait 3 jours que t'es dans ce foutu garage ! C'est ma qui est en recherche de caméra. Elle la cherche depuis au moins un quart d'heure et moi j'étais en train de la filmer. Parce que je savais parfaitement où elle était. Je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Regardez. C'est pas un truc de fou mais regardez. Je vais vous montrer les petits câblons qui passent par ici. Moi je vais les mettre autrement. Par là. Hop. Puis je les ai fait passer par là. Oui bon, c'est provisoire. Et puis hop, ils vont dans le petit tableau. Donc voilà. Alors qu'avant, ils étaient là. J'ai à peine fini ma phrase que ça s'est coupé. Donc là, je vais rejoindre... Il est trop gras le truc. Basma, tu fais quoi ? Je vais essayer de dévisser les trucs que tu as visés. T'es en train d'utiliser un embout plat pour dévisser des vis qui ne sont pas plates. Mais l'astuce, c'est que si c'est trop vissé et que c'est un cruciforme, si tu vas comme un bœuf là, tu vas abîmer. Alors que si tu prends un truc de vis plat... Ah, maintenant tu le dis parce que tu as abîmé la porte du four, non ? Peut-être. Peut-être que la porte du four, tu l'as abîmé sa race. Genre tu l'as détruite. Allez, je te le fais. Arrête-moi. L'embout. Tiens Jeanne, tiens la caméra, tiens. Tu me fais peur avec la vis. Du coup, je vais visser ça, ça, ça. Dévisser Basma. Bah j'ai dit quoi ? Dévisser. Non, dévisser. Pour détapisser ce mur. Et celui-là. Et après, on se mettra à ranger. En basse ? Ouais. T'es sûre que tu veux pas que je le passe ? Non, je le fais. Pourquoi t'es sexiste comme ça ? Dévisse pas du mur, on dévisse... Pourquoi t'es sexiste comme ça ? Quoi sexiste ? T'es sexiiste. Miloud ! Tu m'as saoulé. Pourquoi ? Ta vie, ça peut pas s'enlever. Et en plus, je l'ai... C'est sexiste. C'est sexiste. Laisse la caméra. Non, après je vais dire c'est moi. Laisse-moi en témoin. 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 Je t'appelle le témoin Géro. Alors, qu'est-ce que... Putain, tu nous as fait une bouillabaisse de vie ce Basma. C'est une bouillabaisse. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais pourquoi en fait tu forces ? Mais pourquoi je... Mais pourquoi ? Pourquoi t'es agressive Basma ? Après, je suis sexiste. Excusez-moi, je suis sexiste. Basma ! Allez, c'est ça ! Je suis sexiste ? Oui. J'étais comme maintenant en train de me dire ce que je voulais d'un coup. Et je m'en tiens à me dire. Allez, descend ! Hello ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ce garage. Est-ce que... C'est pas vrai ? Je suis en train de présenter des pieds. Ah bah bravo ! Donc regardez-moi ce garage. Il est juste énorme. En fait, en vrai. On s'en rendait vraiment pas compte qu'il était aussi grand que ça. Non mais vous savez, quand on a visité cette maison, on nous vendait beaucoup le garage parce qu'il fait limite un quart de la superficie de la maison. Ouais, bah c'est un quart. Bah c'est un quart. Et il était tellement encombré que franchement, c'est pas une pièce à laquelle on se focalisait. Mais là, la luminosité. Et la superficie, c'est ouf. Ouais, de ouf. Et du coup, j'ai passé un petit coup au sol. Comme vous le voyez, il est encore mouillé. Donc j'ai envoyé des sourds d'eau de partout. Et j'ai raclé avec ceci. Donc voilà. Écoutez, j'ai bien avancé. Je suis content. Quand même, t'es resté trois jours. Mais après, je sais pas s'ils ont vu le avant avant. Non, non, ils l'ont pas vu, je crois, le avant avant. Mais avant avant, genre, on... Eh bien, on arrive... En fait, il y avait juste un passage, c'était là. On avançait jusque là. Hop, ça tournait là. Et puis, on allait là. Parce qu'il y avait la cage à Olia juste ici. Mais voilà. Et tout le reste, c'était encombré, 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 encombré. Jusque là, d'ailleurs. Et là, il y avait un petit passage, hop, pour sortir ici. Et un autre petit pour aller là-bas. Olia, ma grosse, viens. Tu viens de dire bonjour ? Doucement, doucement, doucement. Arrête. Doucement, doucement, ma grosse. Télécontente. Non, non. Donc, je vous disais... Ça fait du bien. Bon, on va aller rejoindre... Celle dont il ne faut pas dire le nom. Hello, celle dont il ne faut pas dire le nom. Que faites-vous ? Je suis en train de ramasser mes poubelles. J'ai tout détapissé. Ouais, regardez. Comme je vous ai dit, je me suis vraiment arrêté au mur. Franchement, t'as bien fait. C'est cool. Et là, la prochaine étape, c'est... Qu'est-ce que t'as tenté ici, Basma ? Ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que t'as tenté. C'était en dessous du pavépin. C'est raté, Basma. C'était en dessous du pavépin. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Super, t'as vraiment super bien avancé. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est poncer. Parce qu'il y a des copeaux de colle un peu partout. Là, comme vous le voyez, vous voyez. On le voit là. Attendez, est-ce qu'on le voit ? S'il te plaît. Voilà, ça là. Il y en a partout. Ouais. Donc, je vais poncer avec la ponceuse. Heureusement qu'on a acheté la ponceuse de chez Lidl. Et après, je vais combler un petit peu. Là, comme vous voyez, j'ai frotté. Ah, t'as gratté un peu ? Ouais, t'as gratté. Je vais nettoyer avec une éponge pour enlever toute l'humidité. De toute façon, le mur, il n'est plus humide. Et là, c'est cool puisqu'on a réparé la fuite. Ah ouais, il est sec. T'as vu ? Ouais. Et là aussi, là, j'ai fait du caca. Ah ouais. T'as vu ? Ouais, ouais, on le voit, on le voit. Ouais, donc je vais enlever ici tout ça. Ici aussi, t'as fait du caca ? Ah, c'est pas rigolo. Bon. C'est nul. Bon, ben ça y est. La journée travaux est finie pour moi. J'ai renfilé ma petite robe pour aller chercher ma douce. Ma nounette. Donc là, j'y vais. Merci. Et du coup, par rapport au rebouchage, au lissage du mur, je pense que ça va trop être une galère de faire comme j'ai pensé faire. donc je vais simplement poncer et je pense que ça peut amplement suffire. Ce que je vous ai pas montré mais j'ai quand même poncé en fait avec la ponceuse électrique. Et ça lisse vraiment pas mal. Voilà. Autre solution, parce que le lissage risque d'être un peu trop long, c'est de faire un semi-crépi. Ça peut aussi faire l'affaire. Voilà, voilà. Donc je vous tiens au courant par rapport à ce que je vais faire par rapport à cette place. Enfin, à ce sas d'entrée. Mais quoi qu'il en soit, j'espère finir rapidement. Franchement, je suis contente parce que j'ai pas mal avancé aujourd'hui. Vous avez du plat de partout. Ouais, j'ai tout détapissé. Demain, je pense que je vais bien poncer tout, 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 tout. Revoir un peu tous les coins un peu défectueux. Et je pense commencer à peindre demain. C'est quoi ? Demain, on est samedi ? Ah oui, non, c'est pas possible. Demain, il y a Anna à la maison. Bon, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop de bruit. Donc, ouais, on verra plutôt lundi. J'avais trop envie de finir. Je vous jure, c'est ce sas d'entrée là pour qu'il soit fini. Et une fois que j'aurai fini le sas d'entrée, je pense que j'attaquerai l'escalier. Ça, c'est un challenge parce que l'escalier est très, 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 très haut. Allez, bon, je vous laisse. J'ai arrêté mes blablateries et je vais chercher ma dodo. Petite compote en main et on va entrer à la maison. Petit chien. Allez, go ! Il vient de me lancer une couche dessus, putain. Il est marre. Prenez-le, il fait des blagues nulles, mais en plus chiante. Mister est en train de mettre Anna en pige-pige. Et elle vient de manger, je lui ai fait des petites galettes brocoli. Et nous, on mange dans combien de temps ? Une fois qu'Anna dormira. Comment on t'en mange ? Petite vingtaine de minutes. C'est hyper fain. Moi aussi. Non, bon, pas du tout plutôt. Bref, Anna va mettre son petit pyjama et elle va aller au dodo. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de préparer à manger. Et depuis tout à l'heure d'ailleurs, je suis en train de préparer à manger. Donc, je vais manger mon petit bordel. Pendant que c'est en train de fuir, j'ai fait un petit couscous. Je vais reprendre tout à l'heure. Et voilà. Bon, j'ai mis qu'un seul morceau de viande parce que moi je n'avais vraiment pas envie. Et là, ce que vous voyez, c'est des raisins secs que j'ai fait bouillir un peu dans l'eau. Et le couscous, voilà. Bon, il n'y a pas de légumes parce que c'est le couscous qu'on fait dans les mariages en général. Et je préfère celui-là, donc je ne fais jamais celui aux légumes. Voilà, bon allez, on se la pique !